bon voilà hier soir il a plu donc j'ai bien pu repérer ou cool l'eau ça c'est et puis non en train de jouer je sais pas ce qu'ils trouvent ils trouvent toujours des trucs pour jouer il est impressionnant ce chien et donc j'ai laissé quand même une pente une légère pente bien sûr pour que l'on puisse bien couler sous les palettes voyez là là c'est encore un peu humide et donc en plus voilà les interstices là entre les palettes entre les planches je remplis avec du gravier voyez tout ce qui est là bas là tout ce que j'ai enlevé ici c'est en face et je veux le remettre contre les palettes plus tard quand ça sera terminé et je remplis un peu et là les palettes ne bouge vraiment plus j'ai terminé complètement le premier rang là les autres pas encore complètement terminé et puis là au bout là il manque le troisième rang et donc la bâche que vous voyez là c'est une bâche spéciale anti-humidité pardon pépinon ça s'appelle à bois projet c'est ça c'est une bâche que j'ai trouvé chez chez l'euro merlin voilà là où on avait acheté le parquet donc 0,2 mm d'épaisseur et puis protège contre la pluie trois étoiles sur quatre c'est déjà pas mal parce que toute façon oui vous dites il ya la pluie oui mais on a quatre murs quand même et puis j'ai vu hier je fermais quand il pleuve et je fermais ce côté là rien qui passait à travers vraiment c'est vraiment le top bon ça y est j'ai posé ma bâche je peux donc commencer le premier rang des palettes a posé mon parquet flottant allez c'est parti j'ai pas mal Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.